Bonjour tout le monde, voici le week-end, bon week-end à tout le monde, reposez-vous bien, et une petite histoire qui vient cette fois-ci du Canada, c'est une histoire des indiens du Canada. Alors à cette époque-là au Canada, il faisait froid, il faisait encore froid souvent, mais là il faisait froid tout le temps, le matin, l'après-midi, le soir, et ça faisait des semaines, des mois que ça durait comme ça, le froid était partout, les rivières étaient gelées, il y avait de la neige qui recouvrait les gens, qui recouvrait les champs, les arbres étaient recouverts de givres, et les animaux avaient bien du mal à trouver à manger, le chevreuil sortait de la forêt, il allait gratter un petit peu dans une prairie, il cherchait un petit peu d'herbre à grignoter, le renard, lui, n'en parlons pas, il ne pouvait plus attraper ni souris ni campagnoles, la terre était tellement dure, c'était impossible. Les oiseaux volaient d'arbre en arbre pour essayer d'attraper une petite graine ici, un petit moucheron par là, mais il n'y avait plus rien du tout, et les animaux commençaient à trouver le temps long, ça faisait des mois et des mois que ça durait, et jamais ils n'avaient vu ça, et ils ont donc décidé un jour de se réunir tous, de se regrouper, pour discuter de tout ça et essayer de trouver ce qui se passait. Et le jour du grand rassemblement, tous les animaux se sont retrouvés dans une grande prairie, et ils ont commencé de discuter, chacun racontait ce qui lui est arrivé, comment il ne trouvait pas à manger, chacun essayait de trouver une solution, c'était assez compliqué. En même temps, le vent soufflait, un vent qui venait du nord, un vent froid d'hiver, qui faisait tourbillonner la neige, ça faisait... Et le chevreuil disait, mais ça ne va pas, je ne trouve plus à manger. Le renard qui arrivait, qui disait, donnez-moi des souris, j'ai tellement faim. Le castor, qui passait par là, en traînant sa queue toute plate, écoutait ce qui se passait, et lui était bien embêté, parce qu'il a besoin, le castor, de couper du bois et de l'entasser dans les rivières, et là, il n'y arrivait plus du tout. Les rivières étaient tellement gelées. Chacun, il y allait de son idée, de son conseil, et au bout d'un moment, le castor dit, le vent qui traverse tellement de contrées, qui arrive d'au-delà de la forêt, on va lui demander ce qu'il en pense, peut-être qu'il a une idée. Donc le castor se dirige vers le vent, et lui demande, comment ça se fait qu'il fait si froid ? Pourquoi on n'a plus de soleil chez nous ? Et le vent commence à lui raconter, de l'autre côté de la forêt, « Très loin au nord, vit l'esprit de la forêt. » Ah, le castor dit, « Oui, c'est vrai, bonne idée, l'esprit de la forêt, c'est le seul qui peut nous donner la solution à ce problème. » Le vent lui dit, « Mais non, tu n'as pas compris. » L'esprit de la forêt a fait prisonnier les oiseaux qui reviennent, les hirondelles. Elles sont emprisonnées dans la cabane de l'esprit de la forêt, et c'est ça qui empêche les beaux jours de revenir. » Et le vent continue son chemin. Le castor commence à réfléchir, il raconte ça à tous les autres animaux. Tous disent, « Mais oui, il faut aller voir l'esprit de la forêt pour essayer de libérer ces oiseaux. » Le castor dit, « Oui, c'est une bonne idée. » L'ours qui passait par là dit, « Oui, bonne idée. » Et il s'en retourne chez lui. Le chevreuil dit, « Moi, j'irai bien, mais bon, avec mes petites jambes, là, je ne peux pas trop traverser la forêt, c'est trop loin. » « Oh non, ça ne va pas trop. » Le renard, c'est tourveur, croquevillé dans son coin. Il dit, « Oui, je suis bien ici, je ne vais pas aller là-bas. » Personne n'avait envie de bouger. Le blaireau, qui est pourtant très costaud, le blaireau sur ses quatre pattes assez courtes-là, il a couru dans son terrier, on ne l'a plus revu. Le castor, je dis quand même, on ne va pas laisser ça comme ça. Je vais y aller. Je vais aller essayer de libérer les animaux. Et voilà le castor qui démarre, qui part de beau matin et qui traverse la forêt. Alors pour un castor, c'était beaucoup de chemin, d'accord ? Il a une bonne fourrure bien épaisse qui le protège du froid, mais il fallait avancer longtemps, monter des rochers, traverser des branchages, passer à travers des ruisseaux. Bon, ça, ça lui allait à peu près. Il fallait aussi monter des collines, redescendre de l'autre côté, alors que c'était tout gelé et ça glissait. Mais tant bien que mal, le castor arrive vers la maison de l'esprit de la forêt. Il s'arrête un petit coup et il observe. Il observe et il entend. Il entend l'esprit de la forêt en train de vaquer à ses occupations, de faire son repas, de faire son ménage. Et au bout d'un moment, il n'entend plus de bruit. Juste une respiration. Il se dit, ça y est, l'esprit de la forêt s'est couché. Alors il approche tout doucement, il ouvre la porte sans faire de bruit et entre dans la maison de l'esprit de la forêt. Il le voit là-bas, sur son lit, en train de se reposer. Et au-dessus du lit, il voit une cage et dans la cage, il y a des tas et des tas d'hirondelles. Et là, le castor sait que le vent ne lui a pas menti. L'esprit de la forêt a emprisonné les hirondelles et du coup, elles ne peuvent pas amener le printemps. Donc le castor se dit, je vais essayer de les libérer. Il commence à escalader un petit peu. Alors il passe tout doucement par-dessus l'esprit de la forêt pour ne pas le réveiller, ne pas le toucher. Il grimpe le long du lit et il arrive au niveau de la cage avec ses bonnes dents de castor bien aiguisées. Il commence à ronger, ronger, ronger le barreau, un des barreaux de la cage au moins déjà. Clac ! Quand il arrive enfin à le ronger, il s'attaque à un deuxième et il ronge, 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 ronge. Il essaie de ne pas faire de bruit. On entend légèrement le bruit qu'il fait en rongeant mais l'esprit de la forêt ne se réveille pas. C'est bon. Au bout d'un moment, il a rongé deux barreaux, trois barreaux, quatre barreaux. C'est assez. Et là, les hirondelles s'engouffrent dans l'ouverture et se mettent à tourner en rond et tourner, tourner, tourner dans la cabane de l'esprit de la forêt. Elles renversent tout ce qui se trouve sur les tables, tout ce qui se trouve sur les meubles. Ça, ça réveille l'esprit de la forêt et dit « Oh, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans ? » Et il se rend compte que les hirondelles se sont envolées. Heureusement, le castor avait laissé la porte entre-ouverte. Les hirondelles arrivent à sortir et partent dans la forêt. L'esprit, voyant ça, attrape son tomahawk. C'est comme une hache qu'avec les Indiens. Il le lance sur le castor. Heureusement, celui-ci se sauve juste à temps. La hache frôle son oreille et s'enfonce dans le mur et le castor se sauve. Avec ses petites pattes, il court tout ce qu'il peut le plus vite possible. Il traverse la forêt. Les hirondelles le suivent et arrivent en même temps que lui dans le pays des animaux. Et là, au fur et à mesure que les hirondelles avancent, on voit la neige qui fond, le vent qui s'adoucit, le soleil qui apparaît et enfin, le printemps qui revient. Les animaux sortent. Ils disent bien merci au castor. Ils n'ont pas été très courageux, mais au moins, ils sont contents de le retrouver. Tous peuvent retourner et manger un petit brin d'herbe et essayer d'attraper des souris et aussi attraper des graines dans les arbres qui sont en train de bourgeonner. Tous les animaux retrouvent de la nourriture. Tous peuvent se chauffer au soleil Le printemps est arrivé et dans le ciel tournent les hirondelles que le castor a libérées. Et si vous regardez bien, en ce moment, les hirondelles sont en train de revenir et peut-être que ce sera bientôt le printemps. Sous-titrage Société Radio-Canada